Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans le programme francophone hebdomadaire de African News and Views. Face à l'épidémie qui prend de l'ampleur, la communauté internationale entend venir en aide au continent africain. Lors d'une conférence téléphonique, un plan a été mis en place entre 10 dirigeants africains, M. Emmanuel Macron, M. Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, et M. Théodros Adhanom Ghebreyesus, patron de l'OMS. Ce plan comporte plusieurs points. La réponse sanitaire avec une mise en place d'une aide d'urgence pour les systèmes de santé. D'autres aides d'urgence seront débloquées par le FMI et la Banque mondiale pour permettre aux économies africaines de faire face à une potentielle crise. Un moratoire sur les dettes est également envisagé. Sur la question humanitaire, en accord avec le plan alimentaire mondial, la mise en place d'un mécanisme d'urgence est actée. Il doit permettre de continuer à approvisionner les populations. Enfin, il a été décidé le principe d'un soutien à la recherche africaine via le réseau des instituts Pasteur pour développer des traitements et des vaccins. Plus de détails sur ce plan, y compris les montants déployés, devraient être communiqués dans les jours à venir. Plusieurs professionnels se mobilisent pour aider les autorités à lutter contre la pandémie et à soigner les personnes atteintes par la maladie. C'est le cas de Nerd Center, un centre de recherche et de développement qui vient d'ouvrir à Addis Abeba il y a quelques semaines. Leur équipe est composée de jeunes ingénieurs spécialisés dans différents domaines qui ont décidé de développer des prototypes de ventilateurs à oxygène afin de pouvoir équiper les hôpitaux éthiopiens. Ces initiatives se multiplient dans le monde et nous saluons les prises d'initiatives et de solidarité pour aider les gouvernements et le personnel médical à combattre cette pandémie. Cela nous montre un bel élan de solidarité et d'optimisme pendant ces temps durs. Merci. Voici une vidéo de l'OMS sur comment se laver les mains avec un tippee-tap. Sous-titrage ST' 501 La fédération de football du Burundi a décidé le 5 avril qu'elle allait poursuivre ces compétitions malgré les premiers cas de coronavirus qui ont été détectés dans le pays. Les matchs ne seront pas tenus à huis clos. Cependant, les autorités locales prônent le respect des gestes de prévention tels que la distanciation sociale et le lavage des mains lors des rencontres. Les joueurs, quant à eux, devront également observer plusieurs précautions telles que l'interdiction de se saluer en se touchant les mains et l'interdiction de se regrouper pour célébrer un marquage de but. La Primus League aura donc bien lieu les 11 et 12 avril comme prévu. Quelques autres pays maintiennent également leurs activités footballistiques comme la Biélorussie et le Tadjikistan. Un festival de cinéma est organisé par la ville de Gabès en Tunisie sur Internet. Ce festival de cinéma d'auteurs et de vidéos d'art permettra aux cinéphiles de visionner les films et de débattre avec les cinéastes en ligne. Cela a permis au festival de s'ouvrir à un plus large public dans le pays et dans le monde. A l'affiche, une quarantaine de courts et longs métrages ainsi que des vidéos d'art, tout cela gratuitement, y compris des films récents comme Tlamès de Allah et Dean Slim ou Les Misérables de Lajli. Un des volets, art vidéo, sera accessible dans le monde entier. Le reste sera disponible uniquement en Tunisie, conditions exigées des distributeurs et producteurs pour la protection des droits d'auteur. Les séances de débat sont accessibles à tous sur les médias sociaux. Le festival se déroule sur Artify.tn, la première plateforme de streaming tunisienne. Il aura lieu jusqu'au 11 avril. Le président libérien Georges Ouéa a chanté mercredi un texte écrit par ses soins selon ses services pour sensibiliser la population à la lutte contre le coronavirus. C'est la musique que nous pouvons d'ailleurs entendre en musique de fond cette semaine dans notre programme. Cette chanson parle des mesures de prévention à respecter et des symptômes de la maladie. Le Libéria a officiellement déclaré trois cas de contamination et interdit les voyages à destination ou en provenance des pays les plus affectés. La majorité des gens au Libéria n'a pas accès à Internet ni à Facebook, mais tout le monde écoute la radio. La chanson passera sur différentes stations du pays pour diffuser convenablement le message, a dit le président Georges Ouéa. Arts TV vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Marianne Kualo, Addis Abeba, Éthiopie.